Merci. Notre rendez-vous culture du lundi, c'est une tradition et je sais que vous l'aimez beaucoup. On va retrouver Youssef Bouchiki. Bonsoir Youssef. Bonsoir Julien. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque lundi. On évoque la calasse ce soir. Une des plus grandes stars du XXe siècle. On l'appelait la Divina. Et pour en parler, j'ai décidé d'inviter Tom Wolff. Vous êtes le commissaire de cette exposition. Elle a lieu à la scène musicale à Boulogne. Et ce qui est étonnant, vous êtes jeune. Il y a 4 ans, vous saviez très peu de choses sur elle. Et aujourd'hui, vous montez une exposition que toute la presse en sens. Comment s'est faite la rencontre ? C'est quoi ce miracle ? C'est un miracle, effectivement. Et je crois que c'est une rencontre qui est le fruit du destin. En tout cas, Maria Callas disait, je suis une créature du destin. Et voilà, pour moi, c'est une rencontre destinée, je pense, de l'avoir découvert il y a 4 ans, un peu par hasard, en entendant un air qu'elle a chanté dans l'Utchède de la Mermour, que j'ai découvert sur Internet. Et voilà, un chemin qui m'a mené au cours des 4 dernières années, aux 4 coins du monde, à la rencontre de ses proches et de tous ses projets qui deviennent réalité aujourd'hui. Alors, moi, j'ai vu l'exposition hier. Ce qui est surprenant, c'est que vous avez décidé de la laisser nous guider dans l'exposition. Oui, c'était quelque chose qui m'a intéressé dès le départ, en fait. C'est une interview inédite que j'ai découvert et où elle dit, il y a deux personnes en moi. Il y a Maria et il y a la Callas. Et ce prisme par lequel j'ai commencé à la connaître, c'est-à-dire sa personnalité de femme et d'artiste, est ce qui m'a guidé et ce que j'ai voulu proposer au public et aux visiteurs de cette exposition, c'est le fait que ce soit elle qui raconte, qui soit le fil conducteur, qui parle aux visiteurs, que ce soit sa voix, sa voix parlée et bien sûr sa voix chantée, qui soit le fil rouge de l'exposition. Alors, l'intime tient une grande place dans cette exposition et je me suis demandé, est-ce que c'est par là qu'il faut aller chercher l'origine de sa stature de diva ? Est-ce que c'est Maria qui éclaire la Callas ? Oui, je crois que Maria nous éclaire sur qui était la Callas. Il y avait cette dualité en elle, c'est ce qu'elle expliquait par cette phrase, il y a deux personnes en moi. Et finalement, la femme s'est toujours incarnée dans les personnages sur scène. Et je crois qu'en comprenant mieux la femme, on comprend mieux ce qu'elle représentait, ce qu'était l'artiste. Et aussi, on découvre grâce à cette exposition une femme très différente de l'image qu'on en avait. Et je crois que ça permet aux gens qui pensent connaître Maria Callas de la redécouvrir et puis pour un public complètement nouveau, de la découvrir pleine et entière en tant que femme et artiste. Et justement, ce qui m'a marqué aussi dans cette exposition, c'est qu'on y voit, vous avez exposé la transformation. Elle perd quoi ? Elle perd 30 kilos. 30 kilos, c'est ça. Et elle devient une diva, elle devient plus adulée que les plus grandes stars de l'Hood. Et on la voit, cette transformation ? Oui, on voit cette transformation parce que le parcours est chronologique. Donc en fait, on est vraiment guidé du début à la fin de sa vie. Et bien sûr, on la voit se transformer. On voit une jeune fille ronde, mal fagotée, qui devient une diva absolue et diva assoluta. Et aussi, effectivement, une des grandes, grandes stars planétaires des années 50 qui a été accueillie au Festival de Cannes, autant que les plus grands acteurs et actrices. Alors évidemment, il y a beaucoup d'extraits sonores. On peut le dire, c'est une expo à voir et à écouter. Et avec des enregistrements, je crois, inédits, beaucoup ? Oui, il y a beaucoup d'inédits. C'est une exposition que j'ai voulu totalement interactive, moderne. Ce n'est pas du tout une exposition poussiéreuse où on vient voir des objets. C'est une exposition audiovisuelle, moderne. On a des outils technologiques qui viennent envelopper le visiteur pour créer une expérience unique. Alors forcément, on a envie de l'écouter. Là, on va écouter quelque chose qui n'est pas inédit. C'est son tube, on va dire, Casta Diva, un extrait de la Norma de Bellini. On va l'écouter. On va l'écouter. Je crois qu'on peut entendre un extrait inédit de cet enregistrement dans l'expo. Oui, c'est l'un des morceaux les plus connus que chantait Maria Callas. C'est dans l'expo. On a plusieurs versions de ce morceau complètement inédites, dont une vidéo inédite d'une des premières fois où elle a interprété à la télé. Non, c'est vraiment que des trésors. Alors merci Tom Wolf d'être venu sur France Info. L'expo Maria by Callas, c'est à la scène musicale à Boulogne jusqu'au 14 décembre. Je crois qu'il y a un livre éponyme. Oui, un ouvrage qui s'appelle également Maria by Callas avec beaucoup de photos inédites. Voilà, et deux secondes pour parler de ce coffret qui est exceptionnel. C'est 42 CD de tous ces enregistrements en public qui sortent chez Warner Classics. Et si vous voulez quelque chose de plus léger, vous avez ce triple CD qui sort également chez Warner Classics. Et là, vous avez tous ces tubes. C'est une merveille aussi. Merci Tom. Merci beaucoup. Merci beaucoup Youssef. Merci à tous les deux. C'est un cadeau pour moi, Youssef ? Non, mais comme j'essaye d'apprendre à chanter en ce moment, je me dis que ça peut peut-être m'aider. Je vous en prêterai quelques-uns pour aller te le faire. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et puis Youssef, on vous retrouve vendredi pour les idées de sortie culturelles du week-end. Merci à tous les deux.